bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler royaume poubelle après les royaumes morts voici les royaumes poubelle on va parler des deux énormissimes kvk en cours également bien évidemment mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos les leaks bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais je vous ai souvent parlé des royaumes morts voire des royaumes fantômes comme le mien qui sont pas vraiment morts mais qui sont pas vraiment en vie non plus ils sont dans un stade intermédiaire dit fantôme et bien aujourd'hui on va découvrir les royaumes poubelle qu'est ce qu'un royaume poubelle c'est très simple lorsque vous êtes sur des gros royaumes des royaumes impérium normalement ou des royaumes très combatifs il ya des royaumes b qui sont très combatifs et bien ceux qui n'atteignent pas leur score vont devoir migrer le problème de ces joueurs c'est qu'ils ont 80 90 100 millions de puissance voire même que 60 mais dès vous voulez sur aller sur un royaume limite de puissance 25 millions tous les royaumes sont comme ça en limite de puissance et donc ces joueurs là même s'ils le voulaient ils ne peuvent simplement pas migrer et donc ils doivent se trouver un royaume d'accueil et c'est très compliqué parce que ils ont des stats totalement éclatés c'est des en général c'est des farmers plus ou moins ou sinon des joueurs un tout simplement qu'on essaye d'exclure pour plein de raisons il ya des guerres internes sur les royaumes et bien il ya un royaume qui a décidé actuellement d'ouvrir le cap d'ouvrir sa limitation et d'accueillir tout le monde donc ça va devenir très rapidement un royaume problème pour poubelle regardez il s'agit du 2949 le royaume 2949 a tout simplement décidé d'enlever tout cap toute limite et n'importe qui peut à présent rejoindre ce royaume tout simplement il faut faire partie des 500 premiers à vouloir le rejoindre parce que si la limite c'est le nombre de 500 migrants maximum et n'importe qui peut donc aller dessus pourquoi ils ont décidé de faire ça et bien car comme vous pouvez le lire ils ont reçu un petit groupe de migrants du 1254 feu le 1254 de bunny et donc comme ces joueurs du 1254 essayent de faire un coup d'état et ont commencé une guerre civile et bien le roi de ce royaume a décidé d'enlever la limitation de ce royaume et il demande à tout le monde tous ceux qui le souhaitent tous les rock players c'est à dire tous les mercenaires tous les casual players qui souhaiteraient venir devenir c'est un royaume free un royaume gratuit pour tous ceux qui le souhaitent les portes sont ouvertes alors ça arrive par moment c'est la deuxième fois c'est huit derniers mois que ça arrive même c'est six derniers mois c'est la première fois sur ce trimestre on a eu ça une fois au mois novembre également je vous avais parlé de ce français qui avait réussi à prendre le lead d'un royaume et à le détruire totalement en ouvrant les vannes et bien quand ça arrive c'est ce qui va se passer sur ce royaume les 500 places de migration vont être très très rapidement prise et forcément ça va être le bordel sur le royaume ça va clairement devenir un royaume mort très probablement avec un matchmaking très élevé il va tomber face à des méga royaumes puisqu'il va avoir beaucoup de poids mort puisque ces poids mort ne vont pas combattre en général ils vont juste s'engraisser au détriment du royaume voilà pour les migrants du 1254 ça va être tendu le côté négatif aussi c'est tout de même que ça doit être une guerre civile h24 et vous n'êtes pas à l'abri de vous faire zéro où vous soyez sur la carte surtout s'il ya des gros mercenaires qui viennent juste pour ça en général ça tourne vite court mais on va voir ce que va donner ce royaume moi je pense que ça va vraiment être le bordel donc si vous êtes sur le point de vous faire zéro sur votre royaume et que vous cherchez une terre d'accueil rapidement vous pouvez aller sur le 2949 si vous êtes assez rapide pour faire partie des 500 premiers en revanche si vous êtes pas assez rapide c'est trop tard mais sachez qu'en allant sur ce royaume vous risquez aussi de vous faire zéro c'est fort possible mais vous pouvez tenter le coup si vous avez un groupe solide voilà pour le nouveau royaume poubelle donc le 2949 évidemment je vous tiendrai informer si d'autres royaumes décident de faire la même chose ça arrive régulièrement normalement et je vous en parle à chaque fois voilà les amis à présent passons au nouveau système de kvk avec les domaines et certains d'entre vous ont été surpris puisque regardez on se retrouve avec du multiple lkc un de multiple chat de royaume perdu quand vous avez un royaume par exemple là sur celui là ça peut être le 1960 par exemple ou le 10 93 vous retrouvez avec trois royaumes perdus parce qu'ils ont trois domaines donc ça devient vite le bordel donc faut savoir déjà faut pas se tromper sur celui qu'on communique le 10 1 vous le voyez on n'a pas de 10 1 on commence directement à au 10 2 au 10 3 et quand vous allez communiquer ça va vraiment fou des doux sachant déjà que il y a beaucoup de joueurs toxiques qui publie grandement on se rappelle de feu nuggets le roi des toxiques sur le 12 54 qui publie sur les lkc là ça va être encore plus le bordel puisque tous les joueurs ont accès à tous les lkc ça va vraiment être un méga bordel et il va avoir beaucoup à mon avis de floude sur ces royaumes perdus je pense pas que l'illite ait fait un cadeau joueur dans un sac devrait limiter les lkc à ceux qui sont strictement dans le royaume perdu et enrôler sur le royaume perdu ça devient vite le bordel en parlant justement de royaume perdu regardez les amis la fin du du pré kvk du méga kvk dièse 1 du 1960 10 93 et 26 05 et avec beaucoup de surprises le 1960 a fini premier avec près quasiment trois milliards et demi de points je pensais que le 10 93 arriverait par son activité à finir premier juste derrière un 3 milliards 3 il a moins de 200 millions derrière et très très loin derrière le 26 05 à 1 milliard et je vous parle pas du 3012 ou 3034 qui eux n'ont même pas la moitié des points du 26 05 qui lui n'a pas le tiers du 10 93 ou du 1960 donc comme on s'en doute le 2605 ça peut être tendu pour lui mais le 2605 même s'il n'est jamais très performant sur les très gros kvk en pré kvk il assure tout de même par la suite il essaye d'assurer du moins par la suite sur le kvk là j'ai peur qu'il se fasse littéralement rouler dessus tout simplement car regardez je vous ai récupéré les différentes alliances les différentes puissances et vous allez le voir il ya quand même un gap entre nos amis du 26 05 en nombre du moins et les autres le 1960 à l'alliance la plus puissante les 60 gt vous allez me dire c'est pas vraiment une surprise totalement 20 milliards 6 ça commence à brûler avec toujours un léopard depuis le départ de gouverneur qui a pris la tête de l'alliance deuxième les sw de shizgul à 17 milliards 7 pas très loin en fait un mais qui sont très solides mais c'est leur seul très grosse alliance on a derrière le 10 93 et là ça commence à faire mal 10 93 avec les 93 t 14 milliards 4 93 p du 10 93 12 milliards 7 93 l du 10 93 12 milliards 6 puis après on a les px 20 qui arrive en sixième position et on tombe à 11 milliards de tendu les px 20 ça reste tout de même une bonne alliance sur le 26 20 mais est ce qu'ils vont être suffisamment solide pour tenir même s'ils sont trois zones en même temps on va voir s'ils arrivent à bien ce fight en tout cas là on constate que sur ce top 6 un large avantage au 10 93 qui cumule sur le top 5 c'est les seuls ils ont trois alliances ils cumulent 40 milliards le double des 60 gt ça va être très très dur je pense un pour les autres d'alliance moi je parie depuis le départ j'ai mis un petit billet sur le 10 93 je pense qu'à moyen qu'ils gagnent largement on a déjà vu le 19 60 en difficulté qui a déjà été sauvé sur un kvk par le 10 93 on va voir là si face au 10 93 depuis le temps qu'on attend cet affrontement ils arrivent à gagner sachant qu'ils sont tout seul on retrouve en septième position à 10 milliards 9 1 le 11 23 puis encore les 93 et du 10 93 le les 24 60 à 10 milliards 7 21 46 27 58 27 54 vous le voyez le 26 05 et les 60 gt n'ont qu'une seule alliance dans ce top 12 1 donc malheureusement il n'y aura pas de mystère sur la tenue et quels alliances on va être là même s'ils ont des petits dessus pour les forteresses comme d'hab et regardez si on pousse un petit peu plus loin le classement il faut attendre la 14e position pour voir les 60 mx la sub de débordement du 1960 à 8 milliards 5 et le 26 05 eux n'ont personne le 10 93 cale encore une petite cartouche avec les 93 à fluffy alpagas qui sont à 7 milliards 8 presque autant que les 60 mx franchement c'est hallucinant le 10 93 pour un tiret 1 d'avoir réussi à placer autant de méga alliance je pense que pour ce kvk je me trompe peut-être n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis je pense que là la messe est plutôt dit ça va plier dans tous les sens à mon avis le 10 93 très solide mais regardons les kill points encore une fois à le faire le même comparatif en kill point les 60 gt sont très loin ils planent à des années-lumière des autres 2500 milliards forcément loin très loin devant le 10 93 en deuxième position les 93 d avec un très honorable 1 milliard et demi 1500 milliards pardon les sw 1300 milliards et après on retrouve encore les 93 lpd laisser tomber un cd enfin 830 milliards 813 milliards 300 813 ouais 300 milliards j'ai cru eu un doute entre millions et milliards les chiffres sont tellement énormes on commence vraiment à piquer sur ce top 6 et vous me dites peut-être qu'après on va récupérer d'autres alliances et bien regardez après les septièmes sont les 60 mx le 26 20 24 60 le 11 23 le 27 58 le 22 52 mais tout cela reste très très loin du top 6 1 là il le fossé est vraiment colossal entre tout 1 et si on prend les dernières les 13 18 on le voit ça chute encore on est vraiment là sur des alliances qui sont des alliances de farm qui ne seront là que pour soutenir l'effort et on a les 93 a qui apparaissent là donc les 93 a alliance de farm alliance de débordement mais qui sait ils ont peut-être rempli avec des gros joueurs cette fois et on verra le score exploser on va se rendre tout de suite sur ce kvk les amis le tirer 1 faut pas se tromper parce qu'il y en a plusieurs un tirer 2 tirer 3 le 19 60 le 10 93 et le 26 0 5 devant s'affronter dans trois kvk différents donc on monte sur le tirer 1 on va le retrouver où là on est sur le tirer 3 on a tiré 2 le tirer 1 est ici un jour 11 heures 15 minutes et 21 secondes les pauvres alliances qui sont contre elle je vous le rappelle le combat on va devoir attendre normalement si je dis pas de bêtises 6 jours pour savoir ce qui va se passer donc ça sera la semaine prochaine et les premières ouvertures de portes qui vont avoir lieu on a le 93 t qui va avoir un failliteux direct avec sur son côté droit le petit groupe un désolé je dirais les petits gaulois qui vont essayer de résister un et à mon avis ils vont se faire rouler dessus au sud bon s'ils sont en alliance 1 normalement avec les leurs gros le petit groupe ici ils sont en alliance avec le 607 notamment les w 58 les 6 odr donc qu'il n'y aura pas de faillite si les informations diplomatiques n'ont pas bougé de ce côté là il y aura une faille entre royaume intermédiaire là le 26 0 5 sera en alliance et on aura un choc entre le 26 0 non les 60 gt pardon qui sont là et les 26 0 5 qui sont là normalement ce qu'il va falloir suivre c'est la zone greenwell est ce que le 26 0 5 va déjà se faire plier dans cette pré zone c'est ce qu'on va suivre activement on a un deuxième méga qui avait cas en cours un petit peu plus avancé qui est bien évidemment celui du 23 77 avec le 16 71 le 10 34 le 16 0 6 et le 23 59 un seul non impérium le 23 59 15 jours 11 heures 16 minutes et 49 secondes sur ce kvk on se rapproche petit à petit de l'ouverture de des zones 5 à présent on va très prochainement voir ce que ça va donner ses portes de niveau 5 et un fight qui va quand même à mon avis est révélé quelques surprises est ce que les one vie vont réussir à se réveiller après cette fait regarder sur cette zone tahiti par le 23 77 ils se sont fait totalement désintégrer ils ont on a l'impression à présent qu'ils n'ont même pas essayé de sortir mais si ils ont essayé mais ils sont fait péter la bouche le 23 77 est décidément trop fort sur ce côté là on a évidemment aussi ici le 1671 qui lui n'a pas réussi à sortir il s'est fait contenir par les ins qui a bien bloqué de ce côté là on pensait que les deux plus petits royaumes aurait du mal mais non ils les ont déboîtés assez hallucinant maintenant il va falloir voir ce qui se passe en bête à faux est ce que ils vont réussir à tenir sur cette zone plus large ce que c'est une stratégie pour s'économiser pour les terres du roi et pour les terres intermédiaires on va le voir assez rapidement mais à mon avis si les one vie alors regardons les coalitions parce que elle parle d'elle-même juste de ce côté là on est normalement sur le deuxième plus puissant avec le 0 34 donc la deuxième coalition la plus puissante sur le papier si on fait le cul on est à 7 14 on est à peine à 30 milliards de cumul ils sont quand même bien battu ils ont bien perdu 30 milliards de que de cumul de puissance au sud sur la coalition qui tient la forteresse croisée du côté du 2377 déjà là on a 20 milliards quasiment on est à 26 on est à 30 milliards c'est exactement la même sauf que l'alliance première est tout de même à 19 milliards ça commence à faire beaucoup de baleineaux pour une seule alliance on continue du côté du 671 la coalition est censée être la plus puissante et regardez ils sont à 23 33 ils sont à 38 non je dis pas de bêtises 23 33 c'est bien ça ils sont je recalcule non mais bon ils sont quasiment à 40 millions de puissance c'est c'est impressionnant 40 milliards de puissance donc ils sont vraiment les favoris en termes de puissance et pourtant ils se sont fait maîtriser par la petite les petites alliances du sud les plus petites alliances de ce qui avait cas ce qui montre que puissance ne fait pas tout qui eux sont tout de même également sur un tout petit peu plus de 32 milliards de puissance donc ça serait actuellement en coalition la deuxième plus puissante donc la deuxième coalition la plus puissante est avec la moins puissante ou l'ex aequo la troisième ex aequo on va donc voir ce que ça donne en terre du roi moi franchement je prendrai pas le risque si on veut faire un pari comme en ligue aux iris à mon avis quand on va arriver en terre du roi la zigourade va être aux 23 77 forcément ils vont rouler sur les one vie et peut-être que skaveka va signer la fin du royaume 10 34 parce que là ils enchaînent quand même pas mal de défaites voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous les amis et je vous dis à plus sur roch